Musique Erac est l'association de surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine. On mesure les polluants de la région depuis 1996. On est l'association agrée par le ministère de l'écologie pour cette surveillance. Chaque jour, les Aquitains peuvent connaître le niveau de pollution grâce à l'indice qui est calculé par Erac. Et non seulement on calcule cet indice, mais on vérifie aussi le non-dépassement des valeurs réglementaires de ces différents polluants. Donc le cas échéant, quand il y a un dépassement, on va informer la préfecture. C'est nous qui informons quand il y a des pics de pollution. Vous avez une station intra-mureaux ? On a trois stations à Pau. On en a une au Hameau, une à Touras, boulevard Touras, et on en a une autre à Bières. On a aussi une mission d'information et de sensibilisation. Donc aujourd'hui, on est à Pau pour inciter les Aquitains à adopter les bons gestes pour une bonne qualité de l'air. On voulait interpeller en rappelant à chacun que si les collectivités, si les industriels, si les différents secteurs ont un impact sur la qualité de l'air, les habitants aussi ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la qualité de l'air. On veut inviter les Aquitains à s'engager, à adopter un bon geste pour l'air et à symboliser cet engagement en gonflant un ballon qu'ils mettent dans le cube qui est derrière moi. Ce cube fait 2,50 mètres de côté, donc ça fait 15 mètres cubes, et c'est l'équivalent de ce qu'on respire chaque jour. Ils nous ont montré cinq actions qu'on pouvait faire au quotidien qui nous permettraient de réduire la pollution de l'air. J'adore une conduite souple, une vitesse, on a d'accord ça ? C'est ce qu'on faisait tout à l'heure justement. Ça en fut deux, ça va. Donc, à voter. L'arrêt du moteur sur les emplacements, où on s'arrête de temps en temps, on laisse le moteur allumé si on attend quelqu'un ou quoi que ce soit, ne pas brûler les déchets qui engendrent des pollutions atmosphériques. On incite les Aquitains à adopter une des cinq bonnes manières qui portent autour notamment d'un meilleur usage du transport, c'est-à-dire éviter d'utiliser la voiture et privilégier les transports en commun, la marche à pied, le vélo. Et ça porte aussi sur notamment le chauffage, parce qu'on sait que notamment les feux de cheminée sont fortement émetteurs de particules. La pollution de pompe-l'air, ça c'est vrai. Il y a une incohérence, c'est-à-dire que les autres doivent changer, mais moi, je continue comme avant. Par rapport à ma manière de vivre, j'essaye de faire des petites actions à mon échelle. S'il y en a qui ont vraiment conscience que chacun peut agir, il y en a encore qui pointent du doigt d'autres responsabilités. Et tout l'enjeu de notre présence aussi sur le terrain, c'était d'expliquer les choses, d'aller un petit peu plus dans le fond pour donner des éléments de compréhension un peu plus poussés à chacun pour mieux appréhender la problématique et vraiment faire prendre conscience que tous les petits gestes sont nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada